Générique Merci de regarder Daily Sport, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de l'actualité. En 2021, l'ex-expert de la CAF Santo Cameroun a l'œuvre depuis hier. Le directeur des compétitions à la CAF Samson Adamo poursuit la visite des infrastructures sportives aux côtés du président du COCAN, le professeur Narcisse Mwede Kombi. Développement du sport, la Corée du Sud s'engage à aider le Cameroun. La construction d'une cité olympique à Obala est en vue. Retour sur l'audience accordée hier par le président du CNOSC à l'ambassadeur de la Corée du Sud au Cameroun. Christ nouvelle ce matin, Dieu donné une tête n'est plus. L'encraineur national du cyclisme est mort hier des suites d'un accident sur l'axe Douala. Yaoundé, vie et mort de l'homme à suivre dans cette édition. Voilà pour la une, la suite dans un instant. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus rédoutable qui suit. Il se diffuse rapidement à travers les contacts rapprochés. Évitons l'assuchage dans tous les moyens de locomotion publique et privée. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il évade notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kambi, est en visite ce jour au stade d'Olembe. Il est question d'aller évaluer l'état d'avancement des travaux de ce chantier. Vous le savez déjà, les experts de la Confédération africaine de football sont au Cameroun. Ils étaient en visite hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, site qui va abriter la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain. En compagnie du ministre des Sports et de l'Éducation physique par ailleurs, président du COCAN, Samson Adamou, le directeur des compétitions à la CAF et le chef de la délégation, a fait le tour de l'infrastructure du PAPOZI. Reportage Joseph Gouet à Mandeng. Il a fallu 45 minutes à la délégation de la CAF pour faire le tour du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le comité local d'organisation de la CAF y a fait toutes les répartitions. En attendant le branding des visuels de la CAF et des sponsors, la matérialisation verticale indique aux visiteurs des différents secteurs d'activité tels qu'ils seront disponibilisés le 25 juin prochain, jour du tirage au sort. De ce que l'on peut retenir, c'est qu'en confrontant les exigences théoriques avec la réalité, on réalise bien qu'il y a une adéquation entre les exigences, les demandes, les besoins, les impératifs du cahier de charge, d'une part, et la réalité qu'offre ce Palais polyvalent des sports en termes de ventilation, de répartition des salles, en termes de volume, parce qu'il y avait un problème de répartition de structure de la salle de volume, mais également en termes de commodité technologique, notamment pour l'aménagement des salles de presse, pour la disponibilité du signal Wi-Fi, et ceci en tenant compte des contraintes Covid. Des experts de la CAF, accompagnés des producteurs événementiels, et des responsables locaux du tournoi ont longuement échangé sur l'effectivité de la cérémonie à venir. Et bien que satisfait, le chef de la délégation de la CAF, Samson Adamou, dit qu'il ne pourra faire sa déclaration qu'à la fin de la visite prévue ce mardi 11 mai. Qualificatif de la canne féminine de football 2022, les combinaisons sont connues. Le Cameroun est dans la zone unifac avec 7 ocres payés. Ce seront au total 44 pays repartis en 6 zones. Les dites éliminatoires débutent le 7 septembre prochain. Prenons les combinaisons complètes du premier tour avec Esther Ayimboko. Elles sont au total 44 nations qui courent après une probable qualification pour la canne féminine 2022. Les équipes devant participer à la compétition ont été regroupées par zone. En Afrique centrale, c'est 8 pays appartenant à l'unifac qui vont compétir. La Guinée équatoriale affrontera la R des Congos. Sao Tomé sera face au Togo. Le Congo face au Gabon. Et le Cameroun jouera la République centrafricaine. En Afrique de l'Ouest, on a deux pots. De 8 équipes pour l'une et 6 pour l'autre. La West Africa Football Union Wafu A mettra aux prises la Sierra Leone et la Gambie, le Libéria et le Sénégal, le Mali et la Guinée, la Guinée-Bissau face à la Mauritanie. La West Africa Football Union Wafu B comprend les rencontres Burkina Faso-Bénin, Nigeria-Ghana et Niger-Côte d'Ivoire. Dans la zone Secafa comprenant l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, 8 pays sont en concurrence. L'Ouganda croise l'Éthiopie, le Kenya joue le Sud-Soudan, l'Érythrée affronte le Burundi et Djibouti est face au Rwanda. En Afrique australe, zone Kossafa, 10 nations sont concernées. Et à l'UNAF, seulement 4 pays de l'Union Nord-Africaine des clubs champions se cherchent une place. La première phase des éliminatoires a les retours. Ce dispute du 7 au 15 juin 2021 et la deuxième phase du 18 au 29 octobre prochain. Et sur cette canne féminine de football 2022, le Cameroun est déjà fixé sur ses adversaires. Les Lyons sont dans une poule assez relevée, constituée de la République démocratique du Congo et même de la Guinée équatoriale. Daniel Ekondé. Le Indomitable Lionesses, Africa's second top-ranked team according to FIFA, will have to deal with regional neighbours in the qualifiers for the Women's Africa Cup of Nations. Calfe's draw on Monday ceded the 44 contenders according to sub-regions rather than rankings. Cameron will face off Eastin-Nembourg's Central African Republic in the first round on home and away basis. The two-legged tie will be played between July 7 and 15. Having only started playing senior international games in 2018, during the Women's Africa Cup of Nations qualifiers, Central African Republic don't have much to challenge Cameroun. They will harp on their youth team that have played several international qualifiers and events in recent years. Football was only formally organised in Ciaro in 2000 and not more than 400 players take the spot in the country. However, Cameroun, whose longevity in the Alcon is immense, will find the tie tricky as Ciaro will be attempting for the second time to play the Women's Finals. Aside Sao Tome, Togo, Diarokongo, Congo and Gabon, Equatorial Guinea, who are ranked safe in Africa, can pose a stumbling block to Cameroun. The Zalang Feminino have missed out on the last three editions of the Alcon and surely see this one as an opportunity to challenge for a third title. Yet, Cameroun's rule call of 13 Alcon appearances will propel them to dismiss any opponent on their way to qualification. Et nous parlons d'autre chose. Le Cameroun est invité à participer à la Aisha Bwari en septembre prochain au Nigeria. Cette compétition regroupera six nations africaines essentiellement constituées de femmes. Elle rentre dans un programme qui vise à élever la jeune fille sur le continent africain. C'est un projet porté par la première dame du Nigeria, Aisha Bwari. Présentation de cette compétition avec Suzanne Claudefa. La Aisha Bwari Cup est un tournoi de football regroupant six nations et organisée sous le pari large de la première dame du Nigeria, Aisha Bwari. La dite compétition a pour objectif de recolter des fonds destinés à soutenir des projets en faveur des jeunes filles du continent. Outre le Cameroun, d'autres meilleures sélections féminines africaines ont déjà manifesté leur intention de participer à ce tournoi. Notamment l'Afrique du Sud, le Maroc, le Mali et le Ghana qui attira au Nigeria bon nombre des plus grandes personnalités du football international. En dehors du festival du football, il y aura également la participation à certains événements alignés parallèles aux Jeux. Après leur élimination des barrages des Jeux olympiques 2021 par le Chili, les Lyons indontables du Cameroun participeront à cette compétition pour se refaire une santé et se préparer pour d'autres compétitions d'Avengu qui s'annoncent. Le développement du sport, la Corée du Sud s'engage à aider le Cameroun. La construction d'une cité olympique est un projet dans la ville d'Obala. C'est ce qui ressort d'une audience que le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Khalkaba Malboum, a accordé hier à l'ambassadeur de la Corée du Sud au Cameroun, son excellence Kim Jong-An. Les deux hommes ont exploré les pistes en vue du renforcement de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud dans le domaine du sport. D'autres précisions avec Nestor Kamga. Le symbole du sport au Cameroun, c'est le Lyon. Voici un geste qui vient magnifier les échanges fructueux entre le président du Comité national olympique et sportif et l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun. Au menu, les préparatifs de la team Cameroun en vue des Jeux olympiques de Tokyo au Japon et la situation du taekwondo au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Monsieur le Président des moyens de renforcer les relations d'amitié et de coopération en matière de sport. Nous avons échangé par rapport à la préparation de l'équipe camerounaise, l'équipe coréenne pour les Jeux de Tokyo. Et nous avons parlé également des moyens de promouvoir le taekwondo auprès de la population camerounaise. Avec à ses côtés ses plus proches collaborateurs, le colonel Kalkaba Malboum présente les doléances du CNUSC au plénipotentiel de ce pays ami, la 11e puissance économique mondiale. En priorité, la construction d'un centre moderne d'entraînement et d'apprentissage à Obala. Nous, par exemple, nous avons la promotion de la construction de notre cité olympique d'Obala et nous essayons de chercher des partenaires qui connaissent la valeur du sport pour nous accompagner dans ce projet. Et c'est ce que nous avons discuté avec l'ambassadeur. L'ambassadeur a aussi émis un vœu, c'est que son pays puisse, à l'horizon 2032, organiser une édition encore des Jeux olympiques d'été. Cette fois partagée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord dans l'intérêt de la paix. Et je crois que c'est quelque chose que le mouvement sportif en général doit pouvoir soutenir parce que nous sommes là aussi pour servir la paix. Pour y arriver, les comités olympiques des deux pays doivent travailler ensemble. La Corée du Sud reçoit favorablement la main tendue du Cameroun. Je vais faire des efforts pour renforcer la coopération sportive avec l'appui de la personnalité de haut niveau sportive comme M. le Président. La Corée du Sud et le Cameroun, les relations au plan politique sont très bonnes. Puisque de nombreuses entreprises coréennes opèrent au Cameroun. Donc la relation est une bonne relation d'intérêt réciproque. Et d'ailleurs, pour cette audience, le ministre des Relations extérieures a mis à notre disposition un diplomate de ses services pour nous encadrer, pour que nous restions conformes aux usages diplomatiques. Au cours des discussions entre le colonel Calcaba Malboum et son excellence Kim Jong-un, on apprend que le Cameroun en Afrique et la Corée du Sud en Asie se mettront ensemble pour capitaliser leur savoir-faire en matière de sport au bénéfice de leur jeunesse. Une crise nouvelle en cyclisme. L'encraîneur national n'est plus. Djeudon Intep a rendu l'âme hier des suites d'un accident de la circulation sur la route reliant la ville de Douala à celle de Yaoundé. Le défunt était à bord d'un minibus à côté d'une délégation qui se rendait au Bénin pour prendre part au tour cycliste de ce pays. Voici les circonstances de ce gramme relatées ici par Merlin Kamla. Ultime course pour Djeudon Intep. L'entraîneur national de cyclisme a arrangé définitivement son vélo ce 10 mai, victime d'un accident de circulation sur l'Arcelot Yaoundé Douala, précisément en Bancomo, avant le PH. Il était à bord de ce véhicule avec trois autres passagers qui, heureusement, ont eu la vie sauf. Une collision avec le véhicule d'une société brassicole sera fatale pour cet entraîneur. La team Cameroun était en route pour Douala, où elle devait prendre le vol pour le Bénin, afin d'honorer l'invitation au tour cycliste international de ce pays. Grand coureur et encadreur de l'équipe nationale depuis plus d'une décennie, Djeudon Intep laisse en vide dans la famille sportive et la fédération camerounais de cyclisme en particulier. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Et toutes nos condoléances à la famille du défunt, mais aussi à la famille sportive camerounaise. Parlons de football à présent. Nestor Kamga est bel et bien là sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofimke. Amis sportifs, bonjour. Avec vous, nous parlons de Focus League, mais prenons d'abord cette transition. Ce matin, nous reparlons de la 11e journée du football Elite One avec les réactions des joueurs de FC Yaoundé 2. Voilà, j'y arrive. Après sa première victoire de la saison, 2 buts à 0 devant Edinsport de la Léquier, c'était l'euphorie. Tout à fait. Le match s'est disputé au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Et c'était pour la première fois qu'FC Yaoundé 2 goûtait au délice de la victoire en championnat national Elite One. Après 9 matchs, 2 nuls et 7 défaites, le club détient jusqu'à présent le record du plus grand nombre de défaites. 7 défaites. Je vous propose de suivre les buteurs euphoriques tout naturellement de cette équipe. Face à Edinsport de la Léquier, il s'agit d'Henri Anangana et Justin Aménier. La révolte conséquente. On a eu un mauvais début de saison. La partie ça a été très difficile. Je pense qu'au fur et à mesure, avec les encouragements de toute l'équipe, des staffs, des encadieurs, des joueurs, on s'est dit qu'il était l'heure de sonner la révolte ici à Yaoundé. On avait à cœur de vraiment essayer de faire bouger les choses. Nous sommes à notre 10e match. Sans victoire, je pense qu'aujourd'hui, il était question pour nous de briser le sort. Vu que nous avons perdu beaucoup de matchs, on avait l'envie de faire un bon résultat au Dieu, de rendre à la croix pour nous. Vous avez vu, nous avons peiné, mais le but est vite venu pour calmer un peu l'adversaire. Comme nous avons commencé avec les bons résultats, nous avons continué avec les bons résultats. J'espère que Dieu, la grâce de Dieu sera encore sur moi pour continuer à marquer. Le son de cloche était le même au sein de l'union sportive de Douala, qui a mis fin à l'invincibilité de PWT de Bamenda. Les Nassara ont battu les Abakwa Boys sur le score de 2 buts à 0. Le match s'est disputé à Douala. Il faut préciser que c'était la deuxième victoire de la saison, après quatre défaites d'affilée pour l'équipe de Franck Happy. Je vous propose justement de suivre à l'instant Franck Happy, le président de l'union sportive de Douala, satisfait par la prestation de ses joueurs. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est replié sur nous-mêmes. Écoutez, on n'est pas devenu la meilleure équipe du championnat parce qu'on a battu PWT aujourd'hui. Ce n'est qu'un match de championnat. On a pris trois points, je pense, de fort belle manière. Mais c'est surtout que nous savons sur en quoi nous croyons. Je sais que je connais très peu d'équipes qui auraient enchaîné quatre défaites sans imputer la responsabilité à l'entraîneur. Mais comme je l'ai dit depuis le début, nous avons une équipe qui est solide. On manquait de réussite tous nos matchs, les quatre derniers matchs, sauf peut-être le match contre Avion où on a fait un non-match, on a pris quatre buts. Mais tous les autres matchs, les adversaires qui nous ont battus ne nous ont pas dominés. On a reçu toutes sortes de colibés et d'insultes. On a fait le doron. On a simplement continué de faire confiance aux enfants. Et comme je l'ai dit en début de match dans les vestiaires, la télévision est là. Depuis, nous, on dit qu'on sait jouer, qu'on joue bien, même si on ne marque pas des buts. Mais la télévision est là, soit pour voir votre humiliation, soit pour voir votre révélation. Je crois que je ne peux qu'être satisfait de la production des joueurs. Aujourd'hui, ils ont été fantastiques. Et ça ne remet pas en cause la qualité de l'équipe de PWD, qui est un adversaire solide et crédible. Ça remonte simplement à la performance de l'Union de perdre aujourd'hui devant une équipe qui n'avait pas perdu depuis le début du championnat. Mais c'était un match très, très engagé. Et on espère que ça va augurer de bons résultats pour la suite pour nous. Il s'agit de l'avant-centre des jing-sports de la Léquier. Il n'a malheureusement pas pu inscrire le moindre but lors de la défaite de son équipe face à FC Yaoundé 2. Néanmoins, le colosse bouge beaucoup dans la surface de réparation et est une sérieuse menace pour les défenses adverses. Vous nous dites, Robert Badjek, que Souley Badamasi nourrit l'espoir de devenir comme son idole. Mon modèle dans le football, c'est Yaya Touré. Tutoyer les sommets, être une référence à son poste, comme son illustre idole, voilà le rêve de Souley Badamasi. Pour y arriver, il faut passer par la case YaFoot qui se dresse sur le chemin du club de la Léquier pour le compte de la 11e journée du championnat Élétoile. Détendu pendant la séance de réveil musculaire d'avant-match, le transfuge d'Edding joue déjà son match. Dans sa tête. Fin de la séance d'entraînement, il retourne d'un pas ferme vers les vestiaires, probablement résolu à en découdre avec son adversaire du jour. Le coup d'envoi donné, c'est un Souley Badamasi qui se cherche un peu. Pas grand chose à se mettre sous la dent, le pressing de YaFoot perturbe fortement son jeu. Des courses sans ballon, beaucoup de marches aussi. La deuxième étape reprend sur la même forme que la première, avec un léger mieux après l'heure de jeu. Il est plus volontaire et participe un peu plus aux actions. Un rendement insuffisant pour empêcher la défaite d'Edding qui s'incline par 2 buts à 0. On n'a pas vu un grand Badamasi pour cette 11e journée. On savait bien que le match ne devait pas être facile, vu que c'est un débit. Rien n'a donné sur le match de suite. Pourtant, le milieu défensif flambe actuellement en championnat. 6 buts et 2e meilleur buteur. Tout vient du travail. Tout vient du travail. On travaille aux entraînements. Dans le match, on essaie de faire ce qu'on a travaillé aux entraînements. Et voir ce que ça donne. Malgré le revers du jour, l'objectif reste le même, exploser au plus haut niveau. On travaille toujours, on travaille. Et le reste, c'est Dieu qui décide. Comme en début de match, il retourne au vestiaire, la tête haute, l'esprit déjà tourné vers les prochains matchs, vers le costume de métronome qu'il a emporté cette saison au sein de son équipe. Et c'était toujours à l'occasion de la 11e journée du championnat national Elite One. Le match s'est joué au stade municipal de Melon. Et vous le verrez certainement en image, score de la partie 1 but à 0, but inscrit sur pénalty par Jirestamo. L'avant-centre du club de Melon donna ainsi la victoire à son équipe. Et maintenant, on fait le point après cette 11e journée. On commence par les résultats enregistrés à l'issue des matchs qui se sont disputés sur plusieurs stades de la République. Victoire de Dieng Sport, victoire de FC Yaoundé 2, 2 buts à 0 sur Dieng Sport de la Léquier. Victoire de l'Union sportive de Douala, 2e victoire de la saison, 2 buts à 0 devant PWS de Bamenda. La victoire de stade Renard de Melon, 1 buts à 0 sur Dragon de Yaoundé. Fofu de Baham bat Diko FC, 3 buts à 2 et devient le champion honorifique de la phase. Les matchs nuls de 0 buts partout entre Bamboutos FC de Mbouda et AS Fortuna de Mfou. Et au total, 10 buts ont été marqués au cours de cette 11e journée du championnat national de football Elite One. 5 matchs étaient bien évidemment programmés. Et dans le groupe B, il y avait un match en retard qui s'est disputé à Garoua. Coton Sport de Garoua a battu à PZ Zinfou sur le score de 2 buts à 0, un doublé de Arnaud Sibiri. Et une victoire qui vient permettre au club de la région du Nord d'occuper la première place au classement. Parlons justement du classement non officiel à l'issue de la 11e journée du championnat national de football Elite One. Commençons par le groupe A, où il faut que le club de Baham est champion honorifique de la phase allée. Le club est premier au classement avec 21 points. Deuxième, AS Fortuna a 19 points. Deux clubs ont 17 points chacun. Stade Renard de Melon et PIDA OBLIDI de Bamenda, respectivement classés 3e et 4e. Bambutos M.C. de Mbouda est 5e avec 16 points. Au bas du tableau, Union est avant-dernier avec 9 points. Et FC Yaoundé 2 est bon dernier avec 5 points. On va voir le classement dans le groupe B après le match en retard de la première journée qui s'est disputé à Garoua. Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que Coton Sport de Garoua prend provisoirement la tête de ce groupe avec 16 points. Suivi de Canon Sportif, Yaoundé classé 2e avec le même nombre de points, c'est-à-dire 16. Panthèse Sportif d'Undé est classée 3e avec 13 points. Et au bas du tableau, Tonnet Caraclop est 9e, avant-dernier avec 7 points. Et bon dernier, New Star de Douala qui a un seul point, Rosalie Sofinké. Eh bien Nestor, nous allons boucler avec cette partie de Foscus League par le championnat national de football féminin. La reprise est annoncée pour le week-end prochain. Et vous nous dites que les joueurs intensifient déjà les préparatifs dans les clubs. C'est le cas de Canon Football Fille et d'AOFC qui ambitionnent d'aller au-delà de leur position actuelle au classement du championnat national de football féminin. Les deux équipes basées dans la capitale camerounaise, Yaoundé, multiplient les séances d'entraînement en vue de la reprise annoncée pour le week-end prochain. Katina Dine Bomezomo. On recommence à 0. Elle est là, 10 points. Pour apporter ce nom. C'est un signal fort que le coach Hassan Dawa Football Fille donne à ses joueurs ici à la base aérienne du Seftadekounou. La reprise du championnat féminin annoncée dans un proche éminent, le patron de l'équipe intensifie les entraînements. On se prépare physiquement, techniquement. On fait tout notre possible pour maintenir notre première place. Face Aller, on a beaucoup fait des faux pas. C'est ça qui nous a fait en sorte que nous sommes premiers, mais toujours avec 27 points comme les autres deuxièmes et troisièmes en classement. On peut passer cette seconde phase avec beaucoup de sérénité. Nous sommes sortis champions de la phase Aller. L'objectif, c'est d'être parmi les meilleurs. La technique collective, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus collectif par rapport à la phase Aller. Une mise au vert qui se déroule dans une bonne ambiance. Tout est bien, on s'entraîne bien, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Tout est bien, quoi. On reste comme les seers, on joue toujours ensemble. Nous sommes comme la famille. Quand on a un problème, toute l'équipe, on essaie de résoudre. Nous sommes toujours ensemble, on jubile ensemble, nous sommes concentrés ensemble. Classé premier avec 27 points à la fin de la phase Aller, Awa FC n'a pas dit son dernier mot. Il a gagné le championnat, il a gagné la Coupe du Cameroun, à la Champions League. On souhaite sortir championne pour l'année. Pour ce qui est de canon fille, l'équipe multiplie les matchs amicaux, notamment celui disputé face aux vétérans du Kouakoum, dimanche matin au stade de la CNPS à Messassi. On compte donner le meilleur de nous pendant la deuxième période du championnat et pourquoi pas accéder dans le championnat. On compte gagner tous nos matchs pour rester au top du championnat et montrer l'image du canon au monde entier. Pourquoi pas ? On pense un peu qu'à la phase retour, l'état d'esprit que nous avons eu tout au long de la dernière partie de la phase Aller nous permettra effectivement d'être à la hauteur de ce que nous voulons, c'est-à-dire assurer le maintien, c'est déjà ça d'abord. Et puis maintenant, en prenant match par match, essayer de glagner autant de points possibles pour chercher à nous ici dans le top 5. Toutefois, cette reprise tardive du championnat féminin n'est pas sans conséquences. Notre championnat est toujours anecdotique. Les années suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de coupures. Mais je pense que les filles sont en éveil. Moi, elles sont toujours en situation d'éveil. C'est-à-dire qu'elles travaillent normalement trois fois par semaine. Et s'il y a un match amical à faire, on le fait. Les programmations sont défaites soit trois jours avant, soit deux jours avant. Logiquement, il n'y avait pas de trêve. On a préparé tout de suite la reprise. Et trois jours avant le match, on dit qu'il n'y a plus de match. Ça, ça cause énormément de problèmes parce que sur la préparation, on fait des cycles de préparation qu'il faut terminer par peut-être un match quand on sait qu'on va jouer le week-end. Mais malheureusement, on est toujours surpris à la dernière minute. Il n'y a pas match, il y a tel problème, il faut renvoyer et ainsi de suite. Ça, ça impacte effectivement. Et ça jeune beaucoup par rapport à la qualité du jeu qui diminue chaque fois qu'on a ces arrêts. Il y a des équipes qui ont souffert de ces arrêts et que la reprise va peut-être les apporter certainement un changement. Il y a d'autres qui étaient sous une dynamique qui peuvent encore tomber par rapport à ces arrêts. Donc franchement, nous souhaiterons que le calendrier soit véritablement respecté et qu'on donne véritablement la place qu'il faut à la femme par rapport au football. En attendant la reprise du championnat féminin Elite One, les clubs poursuivent sereinement les entraînements avec pour objectif de jouer les premiers rôles à la fin de la saison. En tout cas, nous avons hâte de voir les dames rechausser les crampons pour aller sur les pelouses de football. Nestor Kamga, merci d'être venu. On s'est dit à demain. Je t'en prie, à demain. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec cette information. Nous vous l'annoncions tout à l'heure. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, par ailleurs président du COCAN 2021, est en ce moment en visite sur le site du chantier d'Olembe et nos reporters sont sur les lieux. Roméo Kenye, voilà, hier, quelles sont les dernières nouvelles, Roméo? ... 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